Si tout va bien, j'aurai du contenu à proposer, j'ai commandé un truc, j'espère que ça arrivera pour le dimanche. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes derniers achats du mois de mai. Il y en a peut-être certains que j'ai fait fin avril, je ne me rappelle plus quand exactement je les ai faits. Donc bon voilà, ils sont dans la vidéo, ça rajoute un peu de contenu, un peu de matière. Au moment où la vidéo sort, normalement j'ai annoncé les résultats du concours pour gagner la Cagoule Cortez. Donc je vous laisse me rejoindre sur TikTok pour voir les résultats du concours. Je posterai un TikTok avec le gagnant et du coup je vous laisse aller vous abonner, je vous mets mon TikTok. Alors pour ce qui est de la vidéo, je vais structurer ça en plusieurs catégories. La première ça sera des toys parce que j'aime bien les figurines pop, j'en ai acheté quelques-unes pour mettre dans le décor. Ensuite on aura les t-shirts, j'en ai deux. Ensuite on aura les pantalons et ensuite tout ce qui est gilets. Et après il y a aussi des achats que j'ai fait pendant ce mois-ci mais qui ne sont pas encore arrivés parce que c'est de la précommande. Donc on les verra le mois prochain, je vais essayer de mettre ça en place tous les mois. Et voilà, on s'attrape sur TikTok. Alors du coup pour les figurines, moi les figurines pop, je les sorte de leur emballage. Donc je vous montre juste vite fait les figurines, de toute façon je pense que c'est ce qui vous intéresse le moins. Alors du coup pour les figurines, moi je les ai sorties de leur emballage parce que je trouve ça mieux. Et de toute façon on va passer vite dessus, je pense que c'est ce qui vous intéresse le moins. Pour ceux qui connaissent, voilà, petite pop de Meruem dans Hunter x Hunter. C'est mon personnage préféré dans Hunter x Hunter tout simplement. Ensuite avec, j'ai acheté cette pop de Hisoka, voilà, de Hunter x Hunter aussi. Ensuite, petite pop de Sukuna sur son trône dans Jutsu Kaisen pour ceux qui connaissent. Avec le trône ça rajoute quelque chose, je pense que mon style. Et en dernier je l'ai acheté parce que je l'ai vu dans un magasin d'occasion. Après je suis un grand fan de One Piece mais j'aurais préféré, il y en a une je crois un peu plus métallisée. J'aurais préféré danser avec cet effet là mais bon voilà, j'ai payé que 10 euros. Donc voilà, petite pop de Luffy sur l'arc One Queen. Bref, on passe tout de suite au t-shirt. Alors en premier, on a ce petit t-shirt Good Kid. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est la marque de Vincey. Un youtubeur qui fait des vidéos sur les sneakers, sur la sable. Franchement je kiffe ce qu'il fait, vraiment c'est un exemple pour moi. Je kiffe en général ce qu'il produit comme vêtements. J'ai un ensemble short chemise de lui, de la première collection. Mais le problème, c'est qu'en fait, je l'ai commandé avec une taille trop petite, d'une. Et de deux en plus, j'ai un peu grossi ces temps-ci. Donc la chemise, c'est compliqué. J'aimerais bien le rendre sa place par une autre taille mais je n'en trouve pas sur Vinted. Donc voilà pour celui du t-shirt, il est magnifique. Je le trouve un peu trop grand, j'ai pris une taille L. Mais après, je trouve que dans certaines tenues, ça passe. Donc voilà, je le garde. Ensuite, pour cet été, petit débardeur Zara, crème, beige. Voilà, j'en ai déjà un noir. J'ai repris le sport depuis un mois, deux mois. Voilà, on espère retrouver un bon physique. Alors ensuite, on a dit les pantalons. On va commencer par celui que j'aime le moins. Je ne sais pas trop s'il me va. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça cool. Essayez de le mettre avec une tenue. C'est un pantalon en matière jogging un peu, en coton quoi. Donc il vient de chez Bershka. Le mannequin, il a le porté hyper bien. Mais sûrement, je trouve que ça fait trop pyjama en fait. Donc voilà, je vais vous mettre une petite tenue. Vous me dites ce que vous en pensez. Ensuite, chez Bershka, j'avais commandé aussi ce jean marron avec des surpiqûres blanches. Voilà, je le trouve beau. Voilà, rien de plus à dire. Il va très bien avec ma paire de Jordan 1 Maison Château Rouge. Parce que je n'ai plus trop de paire. Moi, j'avais tout vendu pour essayer de me lancer dans la chambre de vente. Elle a 400 euros, c'est beaucoup trop cher. Il n'y a pas la bois, surtout pour l'état. Mais s'il y a un mec qui me la prend pour 400 euros, je la laisserai partir. Parce que j'en trouverai une pour largement au moins, je pense. Ensuite, petit pente Bershka, c'est le même que le marron. Voilà, avec des surpiqûres blanches. Voilà, je n'avais même plus de pente marron. Ensuite, celui-ci, je viens de le vendre hier ou aujourd'hui. Ça venait avec un ensemble, donc je vous montrerai le gilet juste après. Mais au final, je ne garde que le gilet parce que le pantalon, je n'aime pas du tout la coupe. Trop serré. Et pourtant, c'est une taille L. La cosse, c'est vraiment bizarre. Et en dernier, je l'ai acheté hier avec le débardeur. J'ai acheté à Zara. J'avais besoin de pantalon, donc je suis allé à Zara. Il n'y a pas beaucoup de magasins dans ma ville, parce que moi, j'ai de la campagne. Donc voilà. Petit cargo. On ne voit pas grand-chose, mais de toute façon, je vous met un peu en portée. Petit cargo de chez Zara. La matière, elle est hyper fine pour cet été. C'est un peu des matières de parachute pente. Donc voilà, j'avais besoin de pantalon. J'ai trouvé celui-ci qui était plutôt cool. Maintenant, on passe au gilet slash veste. Je vais vous montrer une veste en première. Elles sont, c'est tous avril. Donc voilà, c'est gilet un peu chahoué, un peu matière technique, arctériste, tout ça. Et en fait, c'est une veste que j'avais achetée et le mec me la vendait en tant que du Stone Island. Donc je l'avais pris pour faire de l'achat-revente à la base. Mais en fait, il s'avère que c'est une fausse. Il n'y a même pas d'étiquette Stone Island. Il n'y a rien. Il y avait juste les boutons avec un patch Stone Island là sur le côté. Du coup, moi, j'ai enlevé les boutons et le patch. Et ça fait juste une veste normale en fait. Ce n'est pas écrit Stone Island. Donc voilà, je me fous. Ça se porte bien. Ensuite, le gilet Lacoste qui va avec le ventre. Du coup, j'avais payé l'ensemble 110 euros. Et le bas, je l'ai vendu 55. Donc voilà, ça fait comme si celui-ci n'est pas 55. Et en dernier, on a ce petit gilet Lacoste bleu que je trouve un peu petit. Voilà. Mais après, j'aime bien le porter. Au pire, je le porte ouvert. Mais juste, je le trouve un petit peu trop petit. Mais j'adore la couleur. Donc c'est tout pour mes derniers achats. Je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Honnêtement, c'est pour ça qu'il y a des trucs aussi d'avril. Pour faire un peu plus de contenu. Mais normalement, pour le mois de juin, je devrais avoir plus d'achats dans le sens où il y a des trucs que j'ai précommandés qui devraient arriver. Normalement, j'ai des choses à acheter. Et j'ai un concept à faire sur YouTube qui va me forcer à dépenser des sous. Donc, il y aura peut-être un peu plus de trucs à mettre dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à commenter, liker, partager. Surtout le plus important, à vous abonner. Maintenant qu'on a atteint les 200 abonnés, d'ailleurs, on les a dépassés. C'est hyper cool, franchement. Ça monte bien en ce moment, c'est cool. On vise les 1000 abonnés, les gars. 1000 abonnés, j'essaierai de faire un petit concours comme la Cagoule Cortez. Avec un truc peut-être un petit peu mieux. Donc, je vous laisse vous abonner, partager. M'envoyer un maximum de force. Me suivre sur tous mes réseaux. TikTok, Instagram, Vinted. Sur TikTok, je suis très actif. Je poste au moins un TikTok par jour. Donc, venez me suivre si vous voulez avoir plus de contenu. Donc, voilà, bref, je ne vais pas plus parler. Je vous souhaite une bonne soirée. On se recapte dimanche pour une semaine dans la vie d'un reseller 2. Bref, allez, salut.